Il y a beaucoup de jeunes qui aiment le sport, qui sont bons dans les sports, mais il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas nécessairement bons dans les sports, qui n'aiment pas les sports, mais qui aiment jouer, et qui ont aussi besoin de bouger, autant que les jeunes qui sont un petit peu plus sportifs. C'est un peu ces jeunes-là qu'on avait en tête quand on a créé ce système-là. On se disait qu'on va faire un système qui va permettre d'augmenter l'activité physique, d'encadrer l'activité physique, puis éventuellement permettre de développer des nouvelles manières d'apprendre. Au lieu de faire des maths assis dans une classe, on se disait « Pourquoi c'est pas en lançant un ballon ou en bougeant? » Avec des petits garçons qui sont un petit peu plus moteurs, on se disait que c'est quelque chose qui avait beaucoup de potentiel. C'est un potentiel qu'on explore en ce moment par instinct, puis on est en train de s'associer avec des gens qui vont pouvoir donner de la matière à tout ça, puis réfléchir avec nous au niveau plus scientifique ou de recherche. Un peu comme tout le monde, j'ai vu ça passer sur le web. Ça a été viral un peu, cette histoire-là. Puis quand j'ai vu ça, ça a été automatique. J'ai dit « Je dois trouver une façon de faire l'acquisition de ça. On ne peut pas passer à côté de ça. » On fait des efforts considérables dans notre société pour faire bouger de plus en plus les enfants. Et il y a ce fléau-là, en guillemets, qui sont les jeux vidéo, les tablettes. On est envahi par ça. Alors au lieu de combattre le fléau, nous on s'est dit « On va prendre la technologie et on va la mettre au service. » Au travers le jeu, au lieu d'être derrière le clavier, nous on rentre le jeune dans l'écran et on le fait bouger en interaction.